Générique 30 ans, 30 années pour enfin organiser un référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Le 4 novembre 2018, les électeurs doivent répondre à une question simple. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? La mobilisation est à la hauteur de l'enjeu et de l'attente. 81% des électeurs se sont déplacés pour voter. Suffrage exprimé 138 933 ont obtenu pour le oui 60 573, pour le non 78 360. Le résultat est bien plus serré que prévu. Le non à l'indépendance l'emporte avec près de 57% des voix, bien loin des 70% que les sondages avaient annoncé. Un soulagement tout de même pour les partisans du maintien dans la République. On sait qu'on va se réveiller demain et on est français. On s'est battus depuis des mois pour rester français. Mais avec 43% des suffrages, les indépendantistes créent la surprise. Une défaite au goût de victoire pour certains, qui leur laisse l'espoir de réaliser un jour leur rêve de quitter le giron français. Ce résultat serré laisse planer le doute sur l'avenir du territoire. Pour comprendre les problématiques de ce petit coin de France au cœur du Pacifique, nous allons vous faire le récit d'une campagne électorale et d'un scrutin censé mettre fin à 30 années d'incertitude. Le caillou, comme est surnommé la Nouvelle-Calédonie, est un territoire français depuis 1853. Peuplé par les Canaques depuis 3000 ans, cet archipel du Pacifique, grand comme 4 départements français, compte 270 000 habitants. Des Canaques, mais aussi des Européens, implantés depuis des générations ou plus récemment, et également des populations venues d'Océanie ou d'Asie. Un melting pot ancré dans la société calédonienne, mais qui a aussi divisé le territoire entre loyalistes défendant le maintien dans la France et indépendantistes, principalement Canaques, qui veulent que le territoire accède à la pleine souveraineté. A quelques jours du scrutin décisif, la campagne bat son plein. Chaque camp réunit ses soutiens, organise des derniers meetings, tente de mobiliser les électeurs. Ce soir, c'est la dernière réunion de campagne à Nouméa, au siège du rassemblement. Je voudrais remercier, bienvenue, secrétaire général, tous ceux qui sont là, qui ont organisé le mieux possible notre présence dans cette prochaine consultation. Pierre Frogier, le président du parti, est une figure du camp loyaliste, sénateur Les Républicains de Nouvelle-Calédonie. Il veut que le nom à l'indépendance soit massif et décisif. C'est un peu un terme générique. Là, il s'agit de savoir, dimanche 4 novembre, si nous restons français ou pas. Je veux vous dire ça parce que, ce jour-là, le 4 novembre, vous allez là, toutes et tous, incarner, incarner, ce que nous avons fait depuis 30 ans. Je répète, vous incarnez ce choix binaire, oui ou non à l'indépendance, et donc, oui ou non à la France. Parce que le 5 novembre, ce sera un autre jour. Le 5 novembre, ce sera un autre jour. Pour ma part, j'espère que le nom à l'indépendance sera le plus significatif, sera le plus clair, sera le plus massif, de façon, effectivement, à construire, à reconstruire, à réécrire une histoire dans la France à partir du 5 novembre. Pour Pierre Frogier, c'est l'aboutissement d'un engagement d'une vie. Militant depuis 40 ans dans le camp loyaliste, il a été témoin et acteur de toute l'histoire récente de l'archipel. Les événements des années 80, une quasi-guerre civile où les affrontements ont fait près de 100 morts. En 1988, la prise d'otages d'UVA et l'assaut donné en pleine présidentielle en seront l'épilogue. Les leaders des deux camps finissent par enterrer l'âge de guerre. Jean-Marie Djibahou pour les indépendantistes, Jacques Lafleur pour les loyalistes se donnent une poignée de main historique et celle avec Michel Rocard les accords de Matignon. Offrant à l'archipel 10 ans de répit avant un vote sur l'indépendance. « Même si pour les militants c'est un peu dur peut-être, dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. » En 1998, l'accord de Nouméa repousse ce référendum finalement organisé en 2018. La Nouvelle-Calédonie dispose depuis d'un gouvernement et d'un congrès qui peut voter des lois propres au territoire, une autonomie très large, unique dans la République française. Comme Pierre Fraugier, Rocco Amitan a été un des acteurs de ces 30 dernières années. Il est lui aussi signataire des accords de Nouméa en 1998 pour le camp indépendantiste. Un camp qui s'affiche uni pour ce référendum. Aujourd'hui, c'est l'un des derniers meetings au Mont d'Or dans la périphérie de Nouméa. L'événement fait la part belle aux traditions kanak et à ses côtés, Rocco Amitan peut compter sur le soutien d'autres indépendantistes, notamment Oscar Temaru, venu spécialement de Polynésie pour soutenir les partisans du Ouïe. Pour Rocco Amitan, après 30 ans de transition, l'heure est venue de concrétiser le rêve de l'indépendance. « Nous sommes prêts et ce qu'on vous demande, c'est de nous suivre parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autre sortie. Il n'y a pas d'autre sortie que l'accession du pays à sa pleine souveraineté. Il ne faut pas croire tous ces oiseaux-là qui chantent depuis quelque temps pour dire que oui, on va partir encore pour 25 ans, on va partir pour 20 ans, 30 ans, il n'y aura pas le deuxième référendum ni le troisième référendum. C'est niet, niet, et niet. Depuis 30 ans, la culture et l'identité kanak ont été reconnues et développées, mais cela reste insuffisant pour lui. Une page doit désormais se tourner hors de la tutelle française. Nous considérons nous en tant qu'indépendantistes que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle de notre histoire, donc l'histoire calédonienne, commencée il y a déjà 165 ans et il nous faut maintenant à partir du 4 novembre, dans un sens ou dans un autre, comme on dit, fermer la parenthèse de l'histoire de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie. L'identité kanak, elle a été malmenée, elle a explosé sur le coup de boudoir le système colonial français. Il faut arrêter ce système colonial français pour pouvoir sauver l'identité kanak. En Nouvelle-Calédonie, la division territoriale entre kanak et les autres est frappante. La province sud est majoritairement peuplée par les Européens, alors que la province nord et les îles loyautées sont principalement habitées par les kanaks. Mais dans les territoires du nord, tous les kanaks ne sont pas pour autant indépendantistes. Gérard Poitja est un de ceux qui ont fait le choix de la France, sénateur de la Nouvelle-Calédonie depuis 2017. Son engagement pour la République, il le tient de son père qui était grand-chef du district de Pondas, un rôle très important dans la coutume kanak. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que l'on abandonne ce clivage que l'on a toujours l'habitude de croire et particulièrement en France, c'est de nous faire croire en permanence que dès lors que tu es kanak, tu es automatiquement indépendantiste. Dès lors que tu es d'origine européenne, tu es automatiquement non-indépendantiste. Or, des deux côtés, nous avons aussi bien des indépendantistes ou des non-indépendantistes des deux côtés. Faire ce choix de la France n'a pas toujours été facile, surtout pour les kanaks installés dans le nord. Les événements des années 80 ont durablement marqué Gérard Poitja qui n'a pourtant jamais quitté sa tribu d'origine où il vit encore. Les gosses qui viennent, notre famille a été menacée à un moment donné. Nos cultures ont été saccagées. Notre élevage a été, on va dire, détruit à coup de sable, à coup de tamioque. donc certes, c'est pas simple, c'est pas facile, mais nous existons aujourd'hui. Son parti, Calédonie Ensemble, est la principale force politique de l'archipel. Alors que la tournée des tribus se termine chez lui, à Pointe-Dat, le sénateur vante le modèle calédonien. Rattaché à la France, mais avec de grandes libertés locales, une véritable autonomie qui permet la reconnaissance des spécificités calédoniennes. Moi, je vous dis franchement, autant avoir la République avec nous pour non seulement nous soutenir, mais surtout, surtout, nous accompagner dans le domaine du développement économique, dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine aussi de la culture, puisque la République reconnaît ce que nous sommes en tant que Calédoniens, en tant que Canac. Ils acceptent aussi notre culture, notre culture, notre coutume, puisqu'ils nous associent à tout. Franchement, je vous dis, continuons comme ce que nous sommes aujourd'hui. Certes, le chemin va être difficile, mais nous avons une chance d'avoir la France avec nous. Généralement, ici, l'ensemble de nos tribus sont à 80 ou 90 % indépendantistes. C'est la raison pour laquelle il nous appartient aussi d'aller leur préciser notre projet politique dans la République. Cette volonté de dialogue ne passe pas partout. À Yengen, dans le nord-est de la Grande Terre, si les drapeaux français et canac cohabitent sur la mairie, nous sommes bien dans un bastion historique des indépendantistes, où la période d'affrontement des années 80 est encore dans tous les esprits. Ici, sur la route menant à Tiendanit, le 5 décembre 1984, une embuscade est tendue pour abattre les leaders indépendantistes qui sortaient d'une réunion. Bilan, 10 morts, dont 2 frères de Jean-Marie Djibaou. Bernard Maépas est un des rares survivants de l'attaque. Sur les lieux du drame, il témoigne inlassablement. Et moi, j'étais aussi parmi les rescapés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux témoigner. Et justement, cet endroit, on est en train de le réhabiliter. Pas un peu plus loin, vous aurez un musée où il y aura exposé les témoignages et aussi les photos et tout de ce qui s'est passé, réellement passé pendant les événements. A quelques kilomètres des lieux de l'ambuscade, la tribu de Tiendanit est devenue un lieu de tourisme mémoriel important. Jean-Marie Djibaou, leader de l'indépendance, y est enterré depuis 1989. A quelques mètres de sa sépulture, reposent les 10 de Tiendanit, comme on appelle ces martyrs de la cause Kanak. « De toute façon, on ne va pas oublier ceux qui sont partis, parce qu'ils ont donné de leur vie pour la dignité d'un peuple. En votant, il faut penser à ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse arriver au 4 novembre. » Dans cette tribu, comme pour de nombreuses communautés kanaks, la lutte pour l'indépendance est encore bien vivace. Le vivre-ensemble est loin d'être une réalité. Dans ces territoires plus isolés, très peu d'habitants d'origine européenne sont installés, ce qui ne favorise pas la mixité sociale. « Nous, on ne peut pas parler du vivre-ensemble si on n'est pas chez nous. Ça, c'est clair et net. On n'est encore pas qu'à la tribu. Voilà, mais comment voulez-vous qu'on parle de vivre-ensemble, du destin commun ? Aujourd'hui, le combat, c'est ça, c'est du rejet qui aujourd'hui ont pris la relève et viennent et sont debout. L'objectif n'est pas encore atteint. Il faut continuer dans les plaines de l'ouest de la Grande Terre, les caldoches descendants de bagnards ou d'immigrés européens sont installés depuis des générations. Grands propriétaires terriens, ils pratiquent l'élevage ou l'agriculture, Jean-Jacques Delatière y vit et travaille avec les populations autochtones. Ma terre, c'est ma retraite, c'est mon capital. Demain, je perds ça, je n'ai plus rien. Moi, je n'ai pas d'argent de placé. Moi, ma vie, c'est ma terre. Tout le monde me va. Oui, c'est mon pays, je suis né ici, né élevé ici, de quatrième génération et je me sens, comme je viens de te dire, aussi bien en milieu mélanésien qu'en milieu océanien, qu'en milieu polynésien. Et partout où je suis, je suis à l'aise et je suis heureux d'être toujours avec un grand respect avec les interlocuteurs qui sont en face de moi. Ici, la population est davantage mélangée. Une illustration de ce que les accords de Nouméa en 98 avaient pris en exemple pour dessiner le futur de la Nouvelle-Calédonie et qui avait été résumé sous une formule construire un destin commun. Le destin commun, c'est le nom, je découvre, le commun, on l'a toujours vécu en Calédonie. Et puis, on l'a amélioré même. Je vois maintenant, ça va, enfin, surtout en beau, c'est un peu et à Nouméa, c'est sûr que l'écart des Sud, c'est différent, mais en Brousse, on vit tous les jours ensemble et on est heureux de vivre ensemble, on est heureux de partager ensemble aussi bien le verre, l'assiette, le coup de chasse, le coup de pêche, on est tous les jours ensemble ici. Un rapprochement entre communautés qui se construit. Et qui se construit patiemment et qui passe par la connaissance de la culture canaque. Un combat porté par Jean-Marie Djibahou et acté lors des accords de Matignon en 1988. Le centre culturel Djibahou a ouvert ses portes dix ans plus tard. Véritable joyau architectural conçu par Renzo Piano, il oeuvre depuis maintenant vingt ans pour la reconnaissance de la culture canaque et pour une meilleure compréhension de cette identité longtemps ignorée. « Nos parents, ils ont appris, nos ancêtres les Gaulois, et puis, bon, là, Louis XIV, tout le programme français et sans aucune référence à la place de la Calédonie dans le Pacifique, le fait d'être mélanésien, d'être enraciné depuis près de 2000 ans ici et d'avoir 28 langues canaques et du coup, 28 potentialités de concevoir le monde d'une manière différente. et donc le propos, c'était à partir de 88 de se dire qu'il faut essayer de changer le regard que non seulement les canaques ils ont sur eux-mêmes mais surtout que les occidentaux ont des champs d'expression de cette civilisation. 30 ans après la fin des affrontements, le centre culturel contribue à un rapprochement et une meilleure compréhension des Calédoniens quelles que soient leurs origines. Et le fils de Jean-Marie Djibaou espère que les graines semées vont prospérer dans l'avenir. « J'espère que pour les 30 prochaines années, le propos, il va être celui d'inscrire cette notion de diversité comme la règle et non plus comme une exception. C'est ça mon espérance pour les prochaines années et puis qu'on se détache de cette notion de communauté ou de couleur de peau. C'est kanak, ça veut dire homme, homme de ce pays. C'est ça le premier, la première notion qui somme toute résume toutes les autres. quoi. À quelques jours du scrutin décisif, les différents camps organisent leur dernier meeting. « C'est le dernier meeting à voir ? » « C'est l'État qui a colonisé des millions de gens. » « Je l'ai pas j'ai fait. » Pierre Frogier organise une réunion publique sur l'île des Pins, au cœur d'une tribu. Le patron du rassemblement met en garde sur les suites du référendum. Il ne digère pas l'impartialité affichée par Édouard Philippe et Emmanuel Macron dans cette campagne à 18 000 km de Paris. « Moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Ni dans le président de la République, ni dans le Premier ministre. J'ai pas confiance. Quand un Premier ministre n'est pas capable de nous dire quel est son choix, quand il dit l'État impartial, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Ah si, alors les autres, là, ils sont contents. Ah ben ouais, parce que c'est pour pas qu'il y ait de troubles, c'est pour pas chagriner les indépendantistes. C'est pour dire quoi, ça ? Alors nous, on se bat pour la France et puis on n'est pas sûr que le président de la République ou le Premier ministre ait envie qu'on reste dans la France. Mais c'est quoi, cette salade-là ? J'ai pas confiance en eux. C'est pour ça qu'il faut que le nom soit le plus grand possible. Et à quelques jours du scrutin, certains que le nom va l'emporter largement, le sénateur organise une conférence de presse au siège du parti pour enfoncer le clou. Pour lui, ce référendum doit mettre fin définitivement à la question de l'indépendance. Les 2e et 3e scrutins qui peuvent être organisés en 2020 et 2022 comme prévu par les accords de Nouméa, n'ont pour lui plus aucune raison d'être. Lorsque nous aurons rejeté massivement l'indépendance, nous devrons veiller tout d'abord à ce que ce résultat ne nous soit pas confisqué. Et je considère qu'en conséquence, il ne servira à rien de poser la même question par référendum une 2e et une 3e fois. Je déposerai donc une proposition de loi constitutionnelle de façon à écarter ces référendums. Une intervention qui va enflammer un peu plus les débats juste avant le vote décisif. 4 novembre au matin, les files devant les bureaux de vote sont longues, très longues. La première surprise de ce référendum vient de la mobilisation massive des électeurs. Une affluence qui ne faiblira pas de la journée, faisant grimper la participation à plus de 80%. Je déclare le bureau de vote et de fermer. A 18h, le vote est clos, le dépouillement tant attendu peut commencer. dans les sièges des partis, les résultats commencent à tomber. Au rassemblement, les premiers chiffres, surtout venus du sud, sont très positifs. Sollicité par les journalistes, Pierre Frogier croit alors encore à une large victoire. Les choses sont claires. Effectivement, le résultat, à l'heure où l'on parle, est significatif. Mais les apparences sont trompeuses. Toute la soirée, le oui reprend des couleurs. Chez les indépendantistes, on suit avec attention cette remontée et on s'amuse des déconvenus du camp d'en face. Bon, bah apparemment, il n'y a pas de non massif, hein ? Bah... Tu sais, nous, on avait tablé. Bah ils avaient ramené leur gueule au début en disant qu'ils allaient faire 70-30, là. que nous, c'était même pas... on aurait pas... c'est pas 30... c'était même pas 40%. On en a même qui ont parlé de 80-20. Qui avait permis à la Nouvelle-Calédonie... À 23h, tout le monde s'arrête pour suivre l'allocution du président de la République en direct dans les journaux de 13h en métropole. Et tourner vers demain. J'invite chacun à se saisir des responsabilités exceptionnellement larges reconnues aux instances locales pour construire la Nouvelle-Calédonie forte de son histoire et tourner vers demain. Vive la Nouvelle-Calédonie. Vive la République. Vive la France. Vive Kanaki. Vive Kanaki. Vive Kanaki. Vive Kanaki. Ça change pas. Mais là, ça change pas. On voit pas un État dire demain donner sa bénédiction à un détachement. Il biaise continuellement dans son langage. Voilà. Là, ce soir, ça change pas. La Nouvelle-Calédonie se réveille le lendemain avec une véritable fracture territoriale. Alors que la province sud a massivement voté non, la province nord et les îles loyautées ont fait le choix inverse. L'Etat français veut montrer son engagement dans le processus à venir. Edouard Philippe est donc sur place dès le lundi pour consulter toutes les forces politiques du territoire. Premier reçu, les élus de Calédonie ensemble. Et pour Gérard Poitja, il est urgent de se remettre autour de la table pour éviter de réveiller les tensions. C'est certainement un vote identitaire. Il faut aussi qu'on se rend compte que depuis 40 ans, les indépendantistes attendaient le référendum. Donc c'est normal qu'on arrive dans cette situation-là. J'attire l'attention des responsables que nous sommes à éviter d'utiliser ce clivage-là. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe sur un problème ethnique. Les élus du FLNKS sont très souriants après leurs bons résultats. Ils se projettent déjà sur la suite, avec l'indépendance toujours en ligne de mise. Vous avez l'air réjouis. Oui, vous aussi. Oui, bien sûr. Donc, quelle a été la teneur du discours à République ? Nous avons échangé sur les résultats de ce référendum qui nous satisfait évidemment, puisque ça vient contredire les pronostics des fameux sondages. Le travail continue parce que s'ouvre la deuxième période, la période du deuxième référendum qui se profile à l'horizon. Et nous en avons parlé avec le Premier ministre, parce que nous sommes persuadés au vu de ces résultats que le projet politique porté par le FLNKS devient quelque chose de possible. Une lecture évidemment bien différente pour Pierre Frogier, qui malgré la déception d'un score serré, estime que le débat est tranché. Il maintient sa proposition de loi pour supprimer les deuxièmes et troisièmes référendums. Ce que je craignais apparaît, c'est que ce référendum n'a rien résolu. Sauf, effectivement, le fait que la Calédonie est maintenant ancrée dans la France et que le message qui nous est donné par la majorité des Calédoniens, c'est inscriver notre avenir dans la République française. Point bas. Hier, la Nouvelle-Calédonie a voté. Edouard Philippe a bien entendu toutes les positions, mais le Premier ministre ne s'engage pas encore sur la suite, convoquant pour décembre, à Paris, une réunion de l'ensemble des forces politiques. Tout indique que la Nouvelle-Calédonie devra revenir aux urnes en 2020 et éventuellement en 2022. Le 4 novembre 2018 pourrait n'être qu'une étape dans la grande histoire de la Nouvelle-Calédonie. dont l'avenir est encore à écrire, pour l'instant au sein de la République française. ... 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